... Jacob eut douze fils, mais des douze, Jacob préférait le onzième fils, Joseph. Jacob revêtit Joseph d'un manteau brillant, mais pas ses autres fils. Les frères de Joseph étaient jaloux de lui et ont commencé à le haïr. Joseph rêvait souvent. Un jour, il raconta son rêve à ses frères. Écoutez donc ce rêve que j'ai fait la nuit dernière. Vos gerbes de grains se sont rassemblées autour de la mienne et se sont inclinées devant elle. J'ai aussi fait un autre rêve. Cette fois, le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. Quoi ? Tu prétends être meilleur que nous, méchant ? Comment puis-je, ainsi que ta mère et tes frères, m'incliner devant toi ? Ne dis plus jamais une telle chose. Ses frères, qui avaient entendu les rêves de Joseph, le détestaient encore plus. Son père, Jacob, fit des reproches à Joseph. Mais il garda en son cœur cet incident. Un jour, Jacob dit à Joseph d'aller voir si tout allait bien avec ses frères et leurs troupeaux. Voilà le maître rêveur qui arrive. Tuons-le et jetons-le dans le puits. Ne nous en prenons pas à sa vie. Jetez-le dans ce puits. Bien que ses frères voulaient tuer Joseph, ils ne le firent pas à cause de Ruben. Au lieu de cela, ils lui ont enlevé ses vêtements. Joseph supplia ses frères de l'aider, mais ses frères ne l'écoutaient pas. Venez, ne le tuons pas, mais vendons-le aux hommes. D'accord, allons-y. Les frères de Joseph le vendirent pour vingt pièces d'argent aux marchands qui allaient en Égypte. Puis ils prirent la robe de Joseph, tuèrent une chèvre et trempèrent la robe dans son sang et la portèrent à leur père. Mon père, une bête féroce a dévoré Joseph. Quoi ? Joseph est mort ? Tu en es sûr ? Oui, père, voilà sa robe. Non, mon Joseph, comment vais-je vivre sans toi ? Joseph ! Joseph a été emmené en Égypte et vendu comme esclave à Potiphar qui est capitaine des gardes du Pharaon. Bientôt, Potiphar confia à Joseph la charge de sa maison car il voyait que Joseph était loyal et travaillait dur. Mais Joseph fut faussement accusé par la femme de Potiphar. Mon chéri, Joseph s'est moqué de moi. Pugnez-le pour moi. Quoi ? Comment ose-t-il se moquer de ma femme ? Garde ! Jetez Joseph en prison immédiatement ! Potiphar, croyant le mensonge de sa femme, mit Joseph en prison où les prisonniers du roi étaient enfermés. Bien que Joseph ait été faussement accusé, il n'en voulait à personne. Quelques temps plus tard, les chansons et le boulanger du roi d'Égypte furent placés dans la même prison où Joseph était enfermé. Un jour, chacun des deux hommes eut l'air abattu. Pourquoi êtes-vous triste aujourd'hui ? J'ai fait le rêve le plus étrange. Je suis les chansons en chef du roi et dans le rêve, j'ai vu une vigne à trois branches. Dès qu'elle a bourgeonné, fleurie et que ses grappes ont mûri en raisin, j'ai pris les raisins, je les ai pressées dans la coupe du pharaon et j'ai mis la coupe dans sa main. Savez-vous ce que mon rêve signifie ? Dans trois jours, le pharaon te reprendra à son service. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Je t'en prie, fais-moi sortir de cette prison. C'est génial ! Donne-moi aussi une explication. Moi, dans mon rêve, il y avait trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. Or, les oiseaux mangeaient l'un des pains du pharaon. Dans trois jours, le pharaon te fera pendre à un arbre. Quoi ? Dans trois jours, tout ce que Joseph leur avait prédit se réalisa. Cependant, les chansons ne se souvintent pas de Joseph. Il l'oublia. Deux ans plus tard, le pharaon fit deux rêves bizarres. Dans le premier rêve, il y avait sept vaches laides et maigres qui mangeaient sept belles vaches grasses. Dans le deuxième rêve, sept épis de blé maigres engloutirent sept épis gras et plein. Quels rêves étranges ! Appellent les magiciens et les sages. Mais personne ne put expliquer les rêves au pharaon. Alors, les chansons se souvintent de Joseph qui lui avait autrefois expliqué son rêve dans la prison. Mon roi, je connais un homme qui vous aidera à tout comprendre. Le pharaon fit appeler Joseph. Joseph était rempli de la sagesse de Dieu et put interpréter les rêves du pharaon. Pharaon, les deux rêves ont la même signification. Dieu vous indique ce qu'il va faire. Voilà sept années de grande abondance qui vont arriver dans le pays. Mais sept années de famine les suivront. La famine sera tellement dure qu'elle réduira le pays à néant. Vous devez collecter toutes les vivres des bonnes années et faire des réserves. Cette nourriture devrait suffire pour que le pays survive pendant les sept années de famine. vous devriez nommer un homme de confiance pour préparer les années à venir. Le pharaon était surpris car personne dans le pays d'Égypte n'était aussi sage que Joseph. Le pharaon parla à tous ses serviteurs et dit à Joseph « Ton Dieu est avec toi. Dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Le pharaon prit l'anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Puis il confia à Joseph la responsabilité de tout le pays d'Égypte. Dieu avait donné à Joseph l'explication de ce rêve incroyable et s'était assuré que le rêve se réalise. Dieu a envoyé Joseph en Égypte et lui a fait traverser tout cela afin de sauver les Israélites. Dans tout cela, Dieu était toujours avec Joseph. et lui a envoyé «Aparec »